Un nouveau brawler, une tonne de nouveaux skins, un mode anti-teamer, bienvenue dans cette vidéo spéciale Nouveau Brawl Talk. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 21 août et on se retrouve pour une édition spéciale sur le Nouveau Brawl Talk lié à la 8ème saison du Brawl Pass, j'ai nommé Once Upon a Brawl. Dans cette nouvelle saison, le nouveau brawler chromatique va s'appeler H Chevalier Poubelle et tout simplement, c'est le nettoyeur un petit peu grincheux qui s'occupe de la cour du château. Et du coup, pour se protéger et pour collecter un maximum de détritus, il s'est constitué une armure en forme de poubelle. Un petit peu à la manière de Nita, son attaque principale va envoyer une onde de choc quand il va frapper le sol avec son épée balai et tous les adversaires qui sont pris dans l'onde de choc vont prendre des dégâts. En complément, toucher des adversaires va en plus permettre de charger sa barre de rage. Quand sa barre de rage est pleine, du coup, il va gagner un boost en termes de dégâts et en termes de vitesse. D'ailleurs, on voit sur les images que sans sa barre chargée, il fait des attaques à 1120 points de dégâts alors qu'avec la barre chargée, il fait deux fois plus de dégâts, 2240. Ça commence à être pas mal. Grâce à son ulti, vous allez pouvoir également invoquer quatre petits robots qui vont combattre pour lui et qui vont essayer d'attaquer le brawler ennemi le plus proche. Les robots ont très peu de points de vie, 420 points de vie, on voit sur les images. Ils font 420 points de dégâts, donc ils ont quatre, ça peut être pas mal en termes de dégâts, mais c'est vrai que contre un brawler qui a une attaque de zone, ça va vite nettoyer les robots. Et comme on le voit sur les images, on a l'impression que les attaques des robots chargent également la barre de rage. D'ailleurs, est-ce que cette possibilité de charger la barre de rage avec les robots est liée à un de ses pouvoirs stars ? On ne sait pas. Comme d'habitude dans les Brawl Talks, ils ne parlent pas vraiment ni des pouvoirs stars ni des gadgets. Et on ne sait pas non plus ce que c'est, cette petite tour sur le côté en jaune qui se charge une tour de deux étages. Elle devient chargée à un tiers de barre de rage et également à deux tiers de barre de rage. Donc on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, en tout cas ils ne l'ont pas expliqué en détail. Et également dans le Brawl Pass, bien entendu, vous allez débloquer deux skins exclusifs, notamment la princesse Shelly que vous allez pouvoir débloquer au tiers 1. Et également le skin H-Ninja que vous allez pouvoir débloquer au niveau max. Et d'ailleurs le skin H-Ninja, franchement, il est plutôt stylé. Et d'ailleurs en parlant de skins, pour compléter le thème des contes de fées, on va également retrouver plein d'autres skins, notamment le Bartaba Chevalier Licorne qui est beaucoup trop stylé. La Pâme, Reine du Mal qui est archi belle aussi. Et également Prince Wally et Eldragon. Et d'ailleurs pour ces deux derniers skins, le Prince Wally et le Eldragon, il y aura deux variations que vous allez pouvoir acheter au shop. Pour le Prince Wally, vous allez avoir le Prince Wally Émeraude et le Prince Wally Ruby en fonction de la couleur dans laquelle vous voulez l'acheter. Et enfin pour le Eldragon, vous avez le Eldragon Rose ou le Eldragon Vert. Et enfin le dernier skin dans le thème des contes de fées, bien entendu, ce sera débloquable avec la coupe star. Seulement 30 victoires à la place de 50 la saison dernière pour essayer de le débloquer. Toujours 25 000 points star pour essayer de l'acheter. Et ce sera le Byron Sorcier qui est beaucoup trop stylé. Franchement les nouveaux skins, ils sont tous magnifiques. Et encore, ce n'est pas tout puisqu'on va avoir également encore deux nouveaux skins, notamment la Poly Lunaire qui est un skin qui va être débloquable lors du Festival de la Lune en Asie. Et enfin, le dernier skin, ce sera le skin Colt BG. Franchement, écoutez, il est plutôt stylé. Allez, roulement de tambour, ça y est, on l'attendait. On l'attendait depuis longtemps. Un nouveau mode survivant pour contrer tous les teamers. Voilà, on l'avait demandé, on l'avait crié, on l'avait réclamé. Il arrive enfin ce nouveau mode dans lequel vous allez gagner des trophées en fonction du nombre de kills que vous faites. Plus vous faites de kills, plus vous de gagnez de trophées. Alors bien sûr, probablement que la position va également aider. Mais si vous faites des kills, vous allez gagner des trophées. Peut-être beaucoup moins de teamers dans ce nouveau mode de jeu survivant. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, ça sera un mode temporaire qui sera jouable pendant toute la saison. Vous allez pouvoir y jouer soit à ce mode-là, soit au mode survivant classique en fonction de ce que vous voulez. Mais vous allez, le mode va être disponible en permanence pendant toute la saison. Écoutez, je pense que vous allez me voir poncer ce mode dans les semaines à venir. Une autre information, on le demande depuis longtemps de l'utilité pour les clubs. Pourquoi pas la possibilité de s'affronter entre clubs ? Écoutez, ça va arriver bientôt. Alors, ça ne va pas arriver directement dans la prochaine mise à jour. Mais il donne déjà des informations. Pourquoi ? Tout simplement parce que justement, pour avoir cette utilité et pour avoir peut-être ces affrontements entre clans, la taille des clans va devoir se réduire et les clubs vont passer à 30 personnes maximum à la place de 100. Donc écoutez, ils nous laissent du temps pour essayer de gérer un petit peu au mieux les clubs, pour pouvoir réorganiser un petit peu tout ça. Donc écoutez, ça devrait arriver très bientôt. On va avoir une nouvelle utilité au club et peut-être bientôt des guerres de clubs. Ça, j'en veux. Et enfin, en bref, pour terminer sur ce Brawl Talk, on va également avoir des nouveaux pins animés qui vont arriver. Également des nouvelles animations pour Franck, Franck DJ et Piper Calavera. Et également une méga boîte gratuite qui sera disponible au shop très bientôt. Donc bien entendu, n'oubliez pas d'aller la récupérer. Une méga boîte gratuite, on ne crache pas dessus. Et voilà pour ce nouveau Brawl Talk. J'espère qu'il vous a hypé. Moi, je suis hypé de fou. Franchement, le nouveau brawler, il a l'air plutôt cool. Les nouveaux skins, ils ont l'air genre tous, tous, tous magnifiques. Ceux-là, on va faire péter le shop, on va faire péter le code créateur, bien entendu, dans la boutique. Le petit code créateur Axel pour soutenir la chaîne, bien entendu. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très, très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et sûrement très bientôt également pour des vidéos de gameplay sur le nouveau brawler H. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501